Présenter notre professeur d'université, nous avons vraiment l'honneur de se voir dans cette émission un panel de professeurs d'université, Moussema de Kinshasa et de l'Europe. Nous avons le professeur Eric Kenes, il est professeur à l'Institut Egmont. Et voilà, nous avons d'autres détails, peut-être s'il a complété, il a travaillé aussi à Africa, à l'Université de Belgique, c'est ça ? Oui. Un autre détail sur la présentation, s'il faudrait ajouter. Oui, ça suffit. Oui, tu pourrais réaliser Salomon Bashi. Ah d'accord, voilà, donc il connaît bien la République démocratique du Congo. On a beaucoup travaillé très longtemps à République démocratique du Congo, notamment à Lubumbashi. Professeur Isidor Ndaiuel, mes séminaires de formation et d'information organisés avec Ntshasa, à VQ, ou quelles ont été les motivations ? Bon, je voudrais d'abord ressouhaiter la bienvenue à mes collègues, sans oublier le professeur Zana Etambala. Il faut que les téléspectateurs retiennent. Zana Etambala, il est professeur à Kailéven, à Belgique. Alors, disons qu'avec quelques collègues, nous avons créé un institut congolais d'études avancées, reconnu par notre ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Un institut qui veut prendre en charge les questions stratégiques du devenir du Congo. Et nous avons plusieurs dossiers sur la table, mais le premier dossier important, très grave, c'est le dossier existentiel qui concerne ces problèmes de conflits armés, de pillages de l'élection naturelle et de violences extrêmes à l'Est. Alors, le séminaire, nous l'avons conçu comme un séminaire de formation, essentiellement pour nos jeunes chercheurs qui n'ont pas de connaissances venues sur la région. Parce que nous souhaitons, au-delà de cet exercice, arriver à créer un pôle d'intelligence congolais sur les questions de violences de l'Est et de pillages de ressources naturelles. Mais également un séminaire, disons, de complément d'information. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons des informations très limitées et parfois même des informations qui restent liées simplement à la lecture de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Alors, pour une société comme la nôtre, nous voulons vraiment créer un front intellectuel en plus du front militaire, diplomatique, politique, il faut vraiment aller au fond des choses et savoir de quoi il s'agit lorsqu'il est question de cette situation globale de l'Est qui nous pose tant de problèmes. Voilà l'objectif de ce séminaire. Et justement, vous avez associé à ce séminaire de chercheurs juniors. Je sais qu'on va en parler. Pierre Giacumont, vous avez été ambassadeur à République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous parlez en tant qu'économiste sur cette guerre que vous considérez comme une guerre, une crise dans la région de Grand Lac, de la prédation de ressources naturelles et même minières. Comment vous expliquez cela ? Écoutez, j'essaie de comprendre pourquoi cette situation de conflit dans les provinces de l'Est continuait, alors qu'elles sont nées il y a longtemps, pourquoi elles perdurent et que les solutions qu'on tente d'apporter ne permettent pas de trouver une solution durable. Et une des explications, c'est probablement pas la seule, mais une des explications, c'est la richesse en ressources naturelles de l'Itourie, des deux Kivu, du Maniema, tout particulièrement. Et parmi ces ressources naturelles, il y a évidemment des ressources forestières, agro-pastoral, foncière, etc. Mais il y a des minerais. Et il y a deux types de minerais importants. Il y a l'or, qu'on trouve en particulier en Itourie et au sud Kivu, et puis ce qu'on appelle les trois T, en anglais. Le colombo-tapnalique. Voilà. Le tantal, qu'on appelle ici le coltan, l'étain, qu'on appelle ici la cassiterite, et puis le tungstam. L'éclistance de ces ressources naturelles serait en quelque sorte la source d'une malédiction, comme disait l'économiste. La malédiction de matières premières. Et on aurait toutes sortes d'effets qui sont... Et quand vous appelez malédiction, ça veut dire... Ça veut dire que ça a des effets négatifs. Voilà. Une ressource naturelle, produit parce qu'elle est fait l'objet de convoitises, je dirais même de rapacité, produit plus de malheur qu'elle n'apporte de ressources pour les populations, de bien-être pour les populations. Ceci tient au fait que les pays voisins attendent absolument ces productions. C'est le cas de l'Ouganda pour l'or, c'est le cas du Rwanda pour le Tantal, pour le Coltan en particulier, ont besoin de ces ressources qui résident dans votre pays et qui sont extraites, puis transportées, à peine transformées, lavées et transformées, raffinées dans les pays voisins. Et ceci se fait notamment sous le contrôle de groupes armés. La moitié des puits des carréminiers sur l'ensemble des pays des trois provinces de l'Est sont sous contrôle de groupes armés, extra-étatiques ou étatiques. Vous voulez parler des groupes armés locaux et étrangers ? Alors, c'est fondamentalement dans l'histoire qui serait longue à raconter, des groupes armés qui sont nés à la suite d'événements dramatiques. Le principal événement dramatique, c'est évidemment l'arrivée massive de réfugiés ou tout d'origine rwandaise en 1994, qui sont arrivés près d'un million et qui ont... A la suite du génocide, justement. Voilà. Alors, ça a été un facteur qui a aggravé une situation qui était déjà latente de cohabitation de différents groupes, avec des tensions qui tenaient notamment à la question foncière et avec un surpoids démographique par rapport aux ressources naturelles. La question minière est intervenue quand le marché mondial a été très demandeur, l'aéronautique, la défense, l'industrie numérique, a été très demandeur d'un certain nombre de minerais, tout particulièrement du tantal. Et donc, il y a eu une hausse importante des marchés. Concernant l'or, on sait qu'il y a une tendance à la hausse permanente du marché de l'or qui est extrêmement avantageuse. Et donc, les groupes miniers sont venus accompagner, en quelque sorte, cette prédation vers l'extérieur de ressources naturelles. Et ceci est facteur de tension. Ceci est facteur de violence. Parce qu'il y a, en quelque sorte, des conflits parmi les groupes miniers, pas parmi les groupes armés, qui sont fréquents, parce qu'il y a une rente à prélever. Et voilà. Et alors, ce qui est un peu nouveau avec l'intervention du M23, le retour du M23 depuis, en gros, 2021, je crois que c'est à peu près la date, c'est quand vous regardez la production minière, en particulier dans le Nord-Kivu, dans les zones que le M23 occupe, notamment. Et l'implantation actuelle, aujourd'hui, du M23, vous voyez qu'il y a une parfaite expaposition. La carte est très, très prénente. Le M23 vient, en quelque sorte, s'installer sur le Fouba. Et c'est une carte qui a été faite par des experts, par des chercheurs, sur lesquels on travaille. Et donc, il y a bien, en quelque sorte, la preuve qu'il y a une relation étroite entre les groupes armés et l'orientation étrangère, et les défenses étrangères, et prédation, prédation. On va revenir, maintenant, pour des solutions. Je vais revenir à vous pour des solutions. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire ? D'accord. Au niveau, d'abord, interne, et puis au niveau externe, par rapport à la diplomatie. Je vais prendre le professeur Roland Poutier. Le professeur, vous avez exposé lors du séminaire sur l'est du Congo, dans le Grand Lac, aux racines d'une guerre sans fin. Un titre pratiquement évocateur. L'est de la RDC, qui est au confronto aujourd'hui, qui ne vient pas entre nous, de l'association sécuritaire, et vous dites aux racines d'une guerre sans fin. Focalisez un point. Oui, une guerre sans fin, parce qu'elle a commencé il y a fort longtemps. On dit souvent, et ça a été redit lors du séminaire, que l'est du Congo n'arrive pas à sortir de cette situation de crise, de violence, depuis 30 ans. Oui, nous parlons ici de 30 ans de guerre. Voilà, 30 ans de guerre. Ça se fait son référence, justement, au généseur de 1994, où la communauté internationale avait demandé aux aérés d'alors d'ouvrir un couloir humanitaire pour que les réfugiés rwandais se déversent, bien s'installent au pays, et depuis lors, c'est tout la valeur que nous connaissons. Voilà, mais cette crise très grave n'est pas sortie ex nihilo, ou simplement ne s'explique pas uniquement par l'arrivée des réfugiés venant du Rwanda, car des éléments de crise existent déjà dans cette région depuis une centaine d'années. Je rappellerai en particulier ce qu'on a nommé la guerre du Kinyarwanda en 1963, qui a proposé ceux qu'on appelle maintenant surtout les autochtones et les étrangers, les émigrés, qui étaient essentiellement des gens venant du Rwanda, des Banyarwanda. Il y a eu quelques milliers de morts en 1963. En 1963 ? Oui, et c'est un petit peu l'archétype des conflits futurs. En 1993, c'est-à-dire 30 ans plus tard, je me trouvais à l'époque à Goma, j'ai été témoin de certaines scènes quand même déjà assez... Et là, vous m'aimiez vos recherches ou bien c'était dans le cadre privé ? Non, moi je suis universitaire et je m'en ai des recherches sur le Congo, mais c'est de comprendre la situation du Congo et comment cet immense État avait tant de problèmes tout en restant un peu trop haut. Non, mais en tout cas, en 1993, on retrouve à peu près la même configuration avec dans le Massissi, qui était considéré comme une province modèle sur le plan du développement économique avec le fameux fromage... La Romaine de Massissi. Voilà, une Massissi. Eh bien, il se trouve qu'il y a eu en 1993 des violences extrêmes dans le Massissi opposant d'une manière très nette les autogdômes, lundais, miangas, notamment, et les rwandophones. Et cet affrontement de Massissi en 1993 a fait là aussi quelques milliers de morts. Et c'est avant l'arrivée, c'est avant le génocide et c'est avant l'arrivée des réfugiés. Donc, ce problème-là est un problème structurel qui se pose depuis très longtemps. Pourquoi ? Oui, parce qu'il ne faut pas rester dans l'est du Congo pour comprendre la situation. Nous nous trouvons dans un système régional très particulier qui engrobe l'est du Congo mais aussi le Rwanda, le Burundi, l'ouest de l'Uganda, une petite partie de la Tanzanie. Et à quoi correspond ce système régional ? Il correspond très précisément aux hautes terres de ce qu'on appelle la crête congonile, c'est-à-dire ces montagnes qui séparent le bassin du Congo à l'ouest et le bassin du Nile à l'est. Et ces terres d'altitude depuis très longtemps sont particulièrement attractives pour les populations sur des questions sanitaires parce qu'avec la fraîcheur en altitude, les vecteurs de grandes maladies comme le paludisme ou la trypanosomia disparaissent. Et donc, on a un milieu beaucoup plus sain et surtout extrêmement favorable à l'élevage. et l'élevage sous l'équateur c'est assez rare mais les terres d'altitude de ce point de vue-là sont privilégiées. Elles ont donc attiré des populations depuis fort longtemps à tel point que la charge démographique et des troupeaux et des populations humaines est devenue excessive par rapport aux superficies disponibles. Et en quelque sorte, si on veut résumer et simplifier les choses, on peut dire qu'il y a de plus en plus trop de vaches sur des terres trop étroites dans le cadre. Professeur Roland, je ne vous coupe pas, je voudrais justement peut-être corroborer avec ce que vous dites. Si je comprends bien, la RDC est victime de la providence divine, c'est ça ? Mais pas que la RDC, mais toute cette soupe est très grande. On peut avoir cette lecture. C'est vrai, trop d'aménités comme on dit, sa providence divine et donc du coup, ça a attiré trop de monde. et ces populations se sont trouvées confrontées d'autant plus qu'à partir de la colonisation, la frontière a exacerbé les oppositions entre des populations venant du Rwanda, du Rwandi et des populations du Congo. Professeur Roland Poutier, on va y revenir. Juste pour en dire que vous évoquez la question des frontières, je vais me tourner vers le professeur Zana Etambala, il est professeur à K-11 en Belgique. Vous avez exposé, vous êtes longuement étendu sur l'histoire des frontières orientales de la République démocratique du Congo. Donc, la guerre qui est la RDC, la crise qui s'écoule à la région du Grand Lac, c'est aussi question des limites. Oui, la guerre actuelle a aussi des racines dans le passé, dans le passé lointain, donc déjà au 19e siècle. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut tenir compte des dynamiques parce que les frontières sont formées, enfin, régime, des dynamiques. Donc les frontières qui sont arrêtées, par exemple, de la colonisation. Voilà. Et donc, les Congolais doivent comprendre, mais aussi les Rwandais, les Burundais. Il y avait tout d'abord à ce moment-là la dynamique arabe qui a été contrée par ce soit-disant royaume rwandais ou Tutsi, ou Tutsi, donc on est le Moami, déjà en 1855, que les Arabes ne pouvaient plus passer par le Rwanda ou le Burundi pour franchir, disons, la région des Grands Lacs. ça, 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 c'est juste en 157. Les Arabes ne jouaient plus un rôle d'importance à ce moment-là. Par la suite, on a eu une dynamique européenne, c'est-à-dire, spécialement pour cette région-là, voilà, Léopold II, les Allemands et les Anglais. Et, disons, les premières traces des frontières faites par les Européens datent déjà de novembre 1884, parce que l'Allemagne avait exigé de Léopold II, donc la liberté commerciale dans cette région-là, pour reconnaître l'association internationale du Congo, et ça s'est fait le 4 novembre, le 8 novembre a commencé la conférence de Berlin. Mais à ce moment-là, à ce moment-là, on avait déjà, on les a européens, on avait déjà découvert la plupart des lacs, Edouard, Albert, Nyanza, Banguelo, Tanganyika, Moeo, etc., à l'exception du lac Kivu. Ça, c'était en 1894 par un lieutenant allemand, von Mötzen. Et donc, cela signifie, quand on a tracé la frontière entre l'État indépendant du Congo, d'un côté, et, disons, l'Afrique orientale allemande, que, vraiment, l'État indépendant du Congo s'étendait aussi de l'autre côté. Donc, ça prenait en compte le Rwanda, le Rwanda-Ougundi et la Puelle Régine de Kradis. Ce que vous allez dire, c'est que l'État indépendant du Congo s'étendait jusqu'à la rige orientale du lac Kivu. Et donc, les Belges de Kordi avaient déjà installé quelques postes, quelques stations là-bas. Ils se mettaient en 1910, après des négociations entre le gouvernement belge et les Allemands et les Anglais. Et qu'il y a maintenant cette situation. que l'État indépendant du Congo a perdu, a dû céder à l'Allemagne la rive orientale du lac qui vont. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a donc des problèmes de frontières entre, disons, les États situés à l'Est et à l'Ouest du lac. Mais c'est justement puisque nous parlons des frontières, le président rwandais Paul Kagame a commencé à réclamer certaines terres de la RDC estimant que les frontières héritées de l'époque coloniale n'ont pas été bien. Ah, mais ça, ce n'est pas vrai. C'est justement le contraire. C'est le Congo qui a déjà cédé en 1910 des territoires aux Rouenais, c'est-à-dire à cette époque-là aux Allemands. C'était en 1910. 1910. D'abord, c'était un tour et puis, par concession, on a cédé. qu'ils ont eu pour contenter les Belges, les Allemands ont cédé quand même, ont laissé les induits. Alors, j'ai reçu le professeur dans une de ses sorties bibliothèques qui disait qu'au Congo de réclamer les terres au Rwanda et pas les contrats. C'est ça ? À la lumière des secs, le professeur Zan disons que nous restons conformes à la décision de l'EUA. Oui. Le but de son de son du sommet du quai en juillet 1965 qui demandait qu'on ne venait pas en cause les frontières. Pardon, en juillet 1964 qui demandait qu'on ne venait pas en cause les frontières qui étaient de la période coloniale. Mais s'il faut absolument qu'on les remette en cause, alors tant mieux pour nous. Nous reprenons la partie de la partie du Rwanda qui devient angolaise. Je pense que ce serait plus dommage pour le Rwanda. Mais c'est pour ça que nous ne posons pas ce problème. Merci. Allez-y. Rapidement, parce que le professeur Rwanda reprend le professeur de ce royaume Rwanda et le royaume Tutsi. qu'est-ce que cela représentait à ce moment-là. C'est-à-dire les dynamiques africaines de Mouami. On n'a pas de carte de ça. Donc, ils n'ont jamais fait une carte de bon voilà pour nous. Ça, c'est le royaume ouvertement petit. Mais ce qu'ils faisaient, c'est des raies rasiants de temps en temps. Donc, dans les régions congolaises pour prouver quand même que c'était eux les maîtres. mais je n'étais pas avec des frontières de trucs comme ça parce que les derniers du Mouami seraient curés avec des vaches. Ils pillaient tout simplement. Ils en ont été pillés du côté congolais. Au revoir, professeur Zona. Merci pour toutes ces précisions, tous ces détails. Professeur Eric Kenes, vous êtes professeur à l'Institut Egmont. Vous parlez lors des séminaires du génocide au Rwanda et c'est retombé ses conséquences en République démocratique du Congo, des life d'elle jusqu'au aujourd'hui au M23. qu'est-ce que vous avez vu ressortir au travers de cet argumentaire ? Oui, c'est un enchaînement d'événements qui, comme le professeur Portier l'avait dit, il y a des racines assez lointaines. Juste avant le génocide, il y avait des problèmes qui existaient à tous les niveaux nationaux, locaux, même régionales. C'est le génocide qui a mis tous les problèmes ensemble. Le génocide du Rwanda, le génocide de Tutsi ou des Rwandais. Le génocide des Rwandais J'espère qu'on ne va pas me faire un français ici. Si, il n'y a pas de négation. Selon certaines réflexions, on estime qu'autant qu'il y a eu des Tutsis qui ont été tués lors de ce génocide, il y a eu aussi des Rwanda qui sont morts, même des Toa, même si on n'en parle pas trop. disons qu'il y a eu un comptage, mais il y a des estimations qui disent que la population Tutsi proportionnellement a été évidemment beaucoup plus affectée. On pense à trois quarts de la population Tutsi qui a été estimée avant les génétiques à 800 000, donc on pourrait parler de 600 000 Tutsis. Mais quand vous prenez toute l'année 94, j'ai hommage au professeur Philippe Hétins qui a fait des études à ce sujet, et il a dit que le nombre total est estimé pour l'année entre 1,50 000 ou 1,150 000 et ça inclut maintenant tout le monde, aussi ceux qui étaient dans le camp des réfugiés tout comme ceux qui étaient dans la génocide. Ça c'est le nombre total parce que dans le génocide qui a eu lieu au Rwanda, on parlait de 800 000 morts près d'un mille. Le FPR avance un chiffre très exact presque à la rigule près, ce qui est impossible parce qu'il n'y a personne qui a pu le compter. Mais je profite de l'occasion pour attirer l'attention sur les travaux de la journalistes canadiennes qui a fait pendant 10 ans avec des grands risques personnels une enquête sur le génocide et qui a commencé à relativiser un petit peu ce qui se passait et a aussi pointé à la responsabilité importante du FPR dans le massacre qu'il y a eu. Le FPR a même stimulé les équipes d'Internet de tuer les gens parce que ça va leur donner un terrain ouvert pour prendre le pouvoir après. Revenons sur les retombées et justement de ces génocides de Koudou. Mais c'est évidemment avec l'arrivée comme tout le monde c'est avec l'arrivée des réfugiés outous essentiellement au Congo qu'il y a un engrenage régional qui a commencé et qui dure jusqu'à maintenant à travers toute la guerre qu'on a eu que ce soit la guerre d'abord de la FDL mais bon qui a quand même eu le mérite d'avoir mis au pouvoir plus dans Laurent Kabila qui a essayé par tous les moyens de recouvrir la souveraineté nationale mais il y a eu quand même contre Laurent Kabila alors la guerre du RCD la guerre du CNDP M231 M232 et il y a un phénomène là-dedans c'est qu'il y avait des revendications locales ça serait indéniable il y avait quelque chose derrière mais bon derrière cela sans le soutien du Rwanda et du Rwanda ça aurait été complètement impossible militairement politiquement mais on voit que l'implication du Rwanda à travers ces séquences est de plus en plus importante c'est surtout quand on a remplacé si vous vous souvenez quand on a remplacé Kounda Bosc Kounda je parle de Laurent Kounda Batoari voilà que le Rwanda ne s'est pas engagé de plus en plus et maintenant M232 qui est une liste actuellement ça a été ressuscité par le Rwanda c'était quand même des petits groupes résiduels qui existaient encore un groupe comme on le sait à Kampara un autre groupe à Kigali et aujourd'hui c'est un secret de politique chinelle tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23 derrière un politique congolais a dit que le Rwanda disons le M23 c'est la chimise et les Corses c'est le Rwanda le dernier rapport de l'expert des Nations Unies estime le nombre de troupes rwandaises actuellement à 4 000 ça représente environ un sixième de toute la force armée et là je crois qu'il faut quand même se poser la question pourquoi le Rwanda fait ça et je vous la réponds justement pourquoi le Rwanda fait ça c'est très important d'essayer par tous les moyens de répondre à la question en général c'est la patate chaude qu'on essaie un peu d'hérité avec les arguments qu'on n'a pas d'informations le Rwanda c'est une dictature un état policier on n'a pas accès à l'information ok mais il y a quand même des indications et c'est le travail du chercheur de faire des hypothèses à travers certains indicateurs maintenant si le Rwanda engage un sixième de son armée pendant maintenant deux ans avec des risques diplomatiques sécuritaires politiques très importants même s'ils ne sont pas vraiment dérangés au niveau international pourquoi ils le font ? bon tout le monde sait que la menace du FDLR c'est une grande partie un prétexte bien qu'il faut alors pointer à la doctrine sécuritaire du Rwanda qui est maximaliste donc selon dans l'esprit du FPR dès qu'il y a une mouche qui menace le Congo il faut aller au Congo pour la tuer donc cela veut dire en d'autres mots dès qu'il y a un seul FDLR qui est encore présent au Congo le Rwanda aura toujours l'objectif pour intervenir mais cette doctrine sécuritaire se fait aussi en fonction des stratégies économiques je crois que le pays était dévasté et là vous lui réjeunez l'ambassadeur Jacques Le Monde qui parlait de la prédation de ressources naturelles et donc puisque les ressources naturelles du Rwanda sont limitées ils ont un peu de coton presque pas d'or et donc ils doivent le chercher ailleurs mais il n'y a pas d'or ce qui est paradoxal au Rwanda l'usine de montage la raffinée d'or est presque terminée mais dans les sous-sol du Rwanda il n'y a presque pas d'or donc la stratégie économique est orientée vers la reconstruction des pays et aller vers un pays de moyens ça s'est affiché officiellement dans les documents mais pour cela ils se servent de l'opération militaire pour prendre les ressources de l'inérée dans nos pays il y a le diamant centrafrique il y a évidemment qui veut l'exploitation du coton pour le moment on est revenu à la guerre du RCD parce qu'avec l'occupation de la Mérubaya qui a une qualité de coton de haute teneur et donc il y a revenu à l'exploitation militaire avant c'était le truc maintenant on a ça mais il ne faut pas oublier que en montant donc en montant financier l'exploitation de l'or est plus importante que la collection du coton je crois mais il faut faire des gestes plus spécifiques là-dessus donc en quoi le Rwanda bénéfice d'une utentale c'est acheté par des traders et puis vendu aux affineries aux fonderies plutôt mais il y a aussi une fonderie qui est favorisée pour traiter un premier traitement du coton qui vient du Congo mais le Rwanda selon les statistiques de la Banque Nationale représente environ 28% des recettes d'exploitation donc c'est presque un tiers des revenus d'exploitation du Rwanda qui viennent de l'or eux disent que non c'est l'or qu'on apporte l'attente aux amis d'autres pays on reviendra plus d'ici mais évidemment tout le monde sait que c'est mais quand ça passe par le Rwanda et ça va dans les Émirats arabes unis qui puissent les retracer Pierre Jacquemont on va vous réveiller vous je vous ai vu regarder quand il a touché aux questions des minéraux parce que vous avez longuement parlé lors du séminaire sur la prédation des ressources naturelles dans la région des grands lacs favorisées justement par cette crise mais comment en sortir parce que et puis comment encore expliquer que certaines multinationales préfèrent passer par le Rwanda ou par les groupes armés pour avoir accès aux minéraux au lieu de négocier directement par exemple avec le gouvernement qu'on voulait comme l'avait souhaité le président Félix Saint-François quand vous ouvrez votre téléphone portable quand vous ouvrez votre ordinateur portable vous devez vous interroger sur mais comment est-il fait a-t-il dedans des minerais critiques y a-t-il derrière du sang y a-t-il du travail des enfants dans les couloirs miniers y a-t-il du travail des femmes enceintes cette question a été posée dans les années 2000 sur le diamant le diamant en particulier du Liberia il y a eu une prise de conscience internationale sur la gravité qui pouvait la violence qui pouvait être générée par les ressources naturelles d'origine minière la question s'est posée il se pose aujourd'hui je vous montre ton téléphone portable qui est de marque Apple précisément pour la marque Apple sans faire la publicité j'ai visité absolument non non mais parce qu'il y a un procès les idées appellent à New York je pense que c'est pas de la pub ici non non mais le gouvernement congolais a porté plein contre Apple pour dénoncer le travail des enfants qu'il y a derrière le téléphone portable cette prise de conscience a mené toute une série de décisions d'abord à l'échelle régional un certain nombre de mesures qui s'inspirent d'un guide qui a été établi par le CDE un certain nombre de mesures ont été prises pour étiqueter les ressources naturelles l'or est un domaine un peu particulier sur les autres ressources naturelles ou à chacune des étapes de la production du transport et de la transformation donc vous avez sur les sites miniers autour des sites miniers de votre pays vous avez des transporteurs de porteurs de sac avec une étiquette qui est censée nous donner une information sur la traçabilité ce qu'on appelle la traçabilité ce qui est censé nous donner une information sur la qualité la provenance la provenance du minerai en question et ce minerai chemine et sa valeur est d'autant plus forte qu'il a une étiquette verte un peu moins forte s'il a une étiquette jaune on a un petit peu de doute sur sa qualité et sa valeur est plus faible si son étiquette est rouge mais une quatrième étiquette sur laquelle je mets de côté parce que ça éviterait de compliquer les choses si vous avez une étiquette jaune vous pouvez transporter votre minerai et le vendre à un meilleur prix que si vous avez évidemment une étiquette rouge les entreprises qui utilisent qui fondent ou qui utilisent jusqu'à Apple ces minerai doivent ce qu'on appelle la diligence raisonnable le dieu diligence doit faire preuve d'un devoir de vigilance pour eux-mêmes pour leurs actionnaires pour leurs salariés mais également pour le public en apportant la preuve qu'il n'y a pas du sang qu'en quelque sorte ces minerai ces téléphones ne sont pas contaminés par le sang et par la violence ce système qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années et qui est préconisé par les institutions internationales ne marche pas ce système ne marche pas ce système ne marche pas peut-être que vers la fin on va parce que poser un problème c'est trouver des solutions on va faire des propositions des pistes des solutions pour que cette guerre de prédation s'arrête qu'est-ce que la RDC doit faire vous gardez la question mais je prends le professeur on va faire des minéraux on va faire des minéraux de la prédation des minéraux parce que tantôt je pense le professeur Zana ou l'ambassadeur Jacquemont qui parlait tantôt de la cartographie là où les rabels du M23 et autres groupes armés sont installés c'est plus dans les zones richement disons qu'il reste des minéraux critiques qu'est-ce qu'il faut faire le professeur pour que cette hémorragie de la prédation des ressources naturelles de la RDC puisse s'arrêter parce que le chef de l'état a ouvert grandement l'attendu le maire à tous ceux qui voudront venir investir qui pensent qu'ils viennent frapper la bonne porte ne pas passer par des intermédiaires bon mais chez Oscar je crois que l'intérêt de notre exercice c'est d'écouter nos collègues les aînés de loin qui nous apportent un éclairage nouveau oui je comprends vous êtes trop réservé professeur non non je ne suis pas réservé mais je pense que pour les avoir entendus écouter et discuter je pense que les collègues ici présents ont des idées beaucoup plus précises à nous donner je préfère que les questions les écoutent sur sur le que faire notamment l'ambassadeur Eric Hélens le professeur Roland Proutier justement professeur Roland Proutier qui fait faire parce que la vague continue vous avez parlé à l'Est il y a plus de vaches que enfin je l'ai tenu il y a beaucoup plus de vaches aujourd'hui que même la population elle-même parce qu'elle continue à être dessinée parce qu'aujourd'hui c'est plus de 500 000 femmes violées plus de 10 millions de morts même si la comptabilité n'est pas encore exacte ça peut être même plus que ça et nous sommes dans la partie orientale du pays de l'autre côté il y a les mororos qui sont en train de fuir les terres qui sont frappées par la sécheresse ils sont en train de chercher des bonnes terres pour pour leurs vaches pour leurs bécailles et qu'est-ce qu'il faut faire quelle politique il faut utiliser qu'est-ce que la RDC a pu faire pour ne serait-ce que jubiler cette situation oui alors vous avez raison de rappeler cette question parce que si actuellement l'attention est surtout portée sur la question de la de la prédation minière celle-ci risque un jour de ne plus être d'actualité si le minerai n'a plus la même valeur qu'aujourd'hui en revanche les populations elles sont présentes et ces populations sont en partie des populations d'éleveurs vous venez de le rappeler et je crois que toute recherche de solution dans la région qui ne peut être que globale doit prendre en considération ce phénomène démographique qui est fondamental actuellement il faut bien voir les choses la densité population au Rwanda dépasse 500 habitants au kilomètre carré dans certaines régions de l'est dans le Kivu dans l'est on arrive maintenant à des densités comprises entre 300 et 500 dans certains territoires donc il y a un malourdissement des densités donc il y a une pression de mouvement une pression foncière de plus en plus forte et on peut même se poser la question de savoir si la politique du Rwanda ne vise pas une expansion territoriale parce que le contrôle du système minier il fonctionne il est établi on ne voit pas très bien pourquoi le Rwanda interviendrait pour contrôler davantage le système minier en revanche le foncier reste un problème extrêmement important et une question cruciale dans toute la région et ça je pense que toute réflexion sur l'avenir doit vraiment prendre en considération cette question là et je rappellerai par exemple qu'au moment du génocide les femmes rwandaises avaient mettait au monde plus de 7 enfants par an dans leur vie le taux de fécondité dépassait 7 aujourd'hui il n'est plus que de 3,7 c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution considérable mais avec l'inertie démographique la population va continuer à augmenter et les densités vont continuer à augmenter pendant au moins encore quelques dizaines d'années et là il va falloir résoudre ce problème et ça ne peut se résoudre à mon avis que par des concertations entre les deux parties parce qu'on ne voit pas très bien comment faire et vous pensez déjà au dialogue c'est ça ? moi je pense au dialogue naturellement je pense au dialogue parce que comme je disais tout à l'heure on est en présence d'un système solidaire un système spatial solidaire aucun problème ne peut se traiter de part et d'autre de la frontière on ne résoudra pas le problème de l'éducation sans résoudre les autres professeur Eric Kenes dans votre thème que vous avez développé vous avez parlé justement du génocide au Rwanda et ses conséquences en RDC de l'AFDL au M23 pourquoi ces parallélismes ? comme je vous l'avais dit c'est les génocides qui ont mis ensemble des problèmes qui existaient à plusieurs niveaux et le problème on peut se tenir dans tous les sens le problème est la politique rwandaise dans la région bon maintenant qu'est-ce qu'il faut faire donc je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Zhang avait dit il ne faut pas oublier que le Vietnam le Vietnam a été occupé pendant mille ans par la Chine ces gens ont réussi à vaincre en 73 l'armée la plus puissante au monde qui était l'armée américaine donc et c'est un petit pays de rien du tout ils ont réussi donc il y a un conseil un conseil militaire belge à la MOLESCO qui m'a dit un peu en provoquant les militaires congolais sont les meilleurs au monde parce qu'ils sont ils sont capables et prêts de se battre dans la circonstance que personne d'autre ne va accepter aller se battre sans manger ils sont extrêmement capables donc à mon avis le dialogue oui absolument c'est inévitable mais il y a des préalables à mon avis on n'y échappe pas il faut d'abord que l'armée dit au voisin voilà c'est fini et il faut que l'armée remette l'ordre c'est inévitable deuxième chose l'administration il faut une administration de l'état la résolution du conflit dans le passé a toujours été fait bon les églises c'est vrai mais c'est l'administrateur territorial qui avait une responsabilité énorme dans la gestion mais ça c'est fini donc à travers cette histoire je ne suis jusqu'à 1,23 on voit que le pays a été divesté d'instruments pour résoudre le problème ils n'ont plus non plus le moyen j'ai aimé le mot que vous avez utilisé avant le dialogue il faut des préalables les préalables c'est que l'armée congolaise l'état congolaise doit se prendre d'abord en charge et puis penser de leur profession pour partager les mêmes pas tout à fait parce que c'est pas en termes de préalables le dialogue c'est une dynamique qui si possible devrait être enclenchée le plus rapidement possible pour faire face aux défis considérables de la région et il y a je pense certaines solutions par exemple pour limiter la contrainte foncière la compétition foncière le fait qu'on va tuer son voisin pour prendre sa terre c'est déjà d'essayer d'alléger d'alléger cette pression comment peut-être en favorisant une urbanisation maîtrisée non pas l'arrivée dans les villes où on se retrouve dans des bidonvilles ou des camps par exemple au Rwanda où il y avait une très faible urbanisation il y a 30 ans maintenant plus de 30% de la population vit en ville c'est un facteur positif d'allègement des densités rurales il y a aussi des possibilités d'intensification de la production qui permettent sur un espace limité d'accroître la production ça ce sont des choses que les agronomes et ça contribue à la sédentarisation de la population ça contribue effectivement à une sédentarisation et en tout cas ça permet d'avancer vers une solution concernant ce problème foncier ce problème de production agricole donc ça ça me paraît deux pistes importantes et qui ne sont pas totalement irréalistes mais ça doit aller en parallèle avec l'échange et la reconnaissance que les populations de l'autre côté de la frontière ont aussi des problématiques qu'il faut prendre en considération et pas les rechercher en disant il y a le temps du bien d'un côté il y a le temps du mal de l'autre merci alors François Hollard ça me paraît très important ce qu'il vient de dire le professeur Pourquier il y a derrière cette idée de dialogue l'idée d'avoir un projet commun un projet régional commun il a été démontré qu'il y a une cohérence de cet espace qu'on appelle les grands lacs qui traversent ces frontières il y a eu un projet dans le passé qui s'appelle la CEPGL la Communité Économique des Pays-de-Bruns-Rat et c'était précisément ce projet qui consistait à mettre ensemble un certain nombre d'acteurs autour d'une dynamique d'aménagement du territoire intelligente de valorisation des ressources locales sur une base transfrontalière avec évidemment des mécanismes de coordination des mécanismes de recherche de consensus entre les différentes communautés dans le passé dans le passé les communautés ont vécu bien vécu ensemble elles avaient des mécanismes de résolution de leur propre conflit sans avoir besoin de faire appel à l'état pour c'est l'ensemble de ces mécanismes d'aménagement du territoire autour de la valorisation des ressources qui passe évidemment par la construction d'infrastructures interrégionales qui est le véritable projet et il y a déjà des dynamiques on a appris pendant le colloque qu'à Ruzizi les deux ponts de Ruzizi sont des lieux d'échange entre les deux et notre province du sud qui vous sont notamment un endroit crucial avec ses ressources hydrauliques il y a des lieux comme ça l'Aquillou aussi avec son potentiel énergétique est un lieu d'intégration des facteurs d'intégration et nous intellectuels s'il y émonce ce pays qui émonce cette région c'est précisément autour de ce projet d'intégration et de coopération régionale qu'on pense qu'on peut trouver des solutions durables ceci passe évidemment par un dialogue avec les différentes les différentes composantes et moi j'appelle le dialogue entre intellectuels congolais rwandais burundais ougandais précisément autour de ce projet commun intégration coopération régionale ce projet commun comment on peut y parvenir à partir de la situation actuelle qui est une situation de conflit et derrière ce dialogue ce sera le retour de la paix est-ce que nous voulons négocier avec le Rwanda dans une position de faiblesse oui ou non c'est ça la vraie question en tant que historien d'origine congolaise moi je ne suis pas favorable à ça parce que ça sera impossible donc de défendre les intérêts de la RDC face à Pogadame ça c'est votre point de vue pas il faut d'abord il faut nous devons tout tout d'abord renforcer notre position sur le terrain là montrer que vous avez des génocides ses implications ses conséquences en RDC de la FDL 1-23 professeur Zona n'est pas tout à fait d'accord avec les dialogues l'idée du dialogue pour les retours de la paix non je crois nous disons un peu la même chose la proposition de l'ambassadeur et de la professeure pour tir sont extrêmement importantes mais moi je ne crois pas que c'est possible en ce moment-ci c'est seulement ça qu'on veut dire il faut d'abord que comme le dit le professeur Zana le Congo n'enforce sa position parce que moi j'ai travaillé à la MONUSCO et on a essayé de mettre en place des petits projets de coopération transfrontalier et on a mis sur place un groupe de travail avec le professeur Mokonda Mouyandira et d'autres mais il était très hésitant parce qu'il disait dès que nous on s'engage dans les négociations au niveau régional le Congo est toujours perdant ce qui explique que le Congo s'est retiré un peu de ces dialogues régionaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient jamais défendre vraiment les intérêts du pays et donc là il y a un problème qu'il faut résoudre et le problème de l'absence de l'État est un problème qui est aussi inévitable donc même si on veut réaliser des projets de coopération transfrontalière il faut quelque part un État qui prend sa responsabilité qui n'est pas pris en otage par des intérêts soit locaux ou de l'intérêt par des figures politiques ou militaires à qui j'assure Alors que répondez-vous à cela qu'il estime qu'il faut le fight and talk Donc en même temps des problèmes de fonds et non pas sans rester uniquement orientés sur la situation conjoncturelle actuelle J'arriverai à cette conclusion qu'il y a des problèmes immédiats et là il n'y a pas de on ne peut pas hésiter il faut d'abord mettre faire taire les armes comme dirait le président un rameaux et des grands axes ce n'est pas un problème à prendre en compte de ma part à coup il faut continuer à l'assumer quel que soit les circonstances c'est un problème à la fois de l'immédiat mais aussi du couvre et du long terme J'espère que dans notre petit institut nous allons essayer de continuer cet effort du moins au niveau congolais pour que nous puissions continuer cet effort et nous restons ouverts bien sûr à un dialogue possible avec des intellectuels rwandais burundais au canne sur cette question Je rappelle que votre institut c'est l'Institut Congolais d'études avancées c'est dans ces cas et tous ces éminents professeurs les chercheurs sont venus à Kinshasa pour prendre le part à ces séminaires de formation et d'information organisée Pierre J'acquard peut-être une petite question de ta route d'esprit avant de boucler complètement ces magazines vous avez parlé de la rente émotionnelle et la charge continue à peser sur la communauté internationale comment s'est libérée de cette dette morale vis-à-vis du Rwanda parce qu'on estime que lors de l'opération turquoise la communauté internationale ne peut pas vraiment bien jouer son rôle et il pouvait arrêter il avait tous les moyens d'arrêter les génocides oui je pense qu'aujourd'hui la culpabilité occidentale à l'égard du génocide tend à se tempérer on est quand même à 30 ans d'espace et il y a une prise de conscience aussi une connaissance puis une prise de conscience grâce à un certain nombre de médias et je voudrais citer en particulier le film du belge Thierry Michel qui connaît bien votre pays l'empire du silence qui précisément raconte ce qui s'est passé après 1996 sans donner de chiffres sur le nombre de victimes congolaises parce que les chiffres sont incertains il y a différentes dimensions mais on ne parle de millions de personnes qui ont été victimes du post-genocide en quelque sorte et de plus en plus il y a une prise de conscience de ce qui s'est passé et je dirais une compassion qui commence à s'instaurer dans l'opinion internationale à l'égard de en faveur de du Congo parce qu'on se rend compte qu'il faut absolument établir un équilibre dans les drames qui ont pu se passer dans cette région alors la compassion ne suffit pas pour passer à l'action c'est un moment il faut aller bien évidemment de là mais ça veut dire une prise de responsabilité je pense que si on est trois chercheurs européens à continuer de s'intéresser à votre pays c'est aussi parce que compte tenu de cette situation on a envie de participer à la recherche de solutions durables équitables pour les populations de cette région qui sont particulièrement meurtrées merci donc à tous nos invités merci d'avoir répondu malgré vos agendas qui sont très 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 chargés vous avez donné quand même le récit de l'ambassadeur voilà l'ambassadeur prend son avion il a préféré d'abord rander l'aéroport passer par la RTZ merci surtout pour l'honneur que vous nous faites que vous faites à la RTZ merci d'être venu et merci surtout à vous tous qui nous avez suivis du partois à travers le pays et le monde bon dessus du programme merci 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 – Sous-titrage FR 2021